... Nice, sa vue imprenable sur la mer Méditerranée, ses plages propices aux vins de mer et aux balades en plein air. Son ciel bleu-azur, mais son air est-il si pur ? Que ce soit pour bronzer, courir ou faire du vélo, Touriste et Niçois raffolent de la promenade des Anglais et de son bol d'air pur. Vous avez l'impression de respirer en air pur ou pollué ? Sur la promenade, air pur, je pense. En vie, plutôt pollué, certains quartiers. Est-ce que vous sentez que l'air est pollué ? Non, 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 pas vraiment, non. Disons que j'ai une longue vie parisienne derrière moi. Ça fait 10 ans que je suis à Nice. J'aurais plutôt tendance à dire que je respire. Pourtant, ce jour-là, malgré une circulation faible, la qualité de l'air était dégradée. L'été dernier, une étude britannique a classé Nice, 5e ville plus polluée d'Europe. Pour comprendre comment on analyse cette pollution, direction le port de Nice. Voici l'une des 11 stations d'atmos sud disséminées sur le département des Alpes-Maritimes. Dans cette cabine, on capte en continu ce que nous ne voyons pas et ne sentons pas toujours, les gaz polluants. Il y a une pompe qui permet d'aspirer l'air à partir des têtes de prélèvement que vous pouvez voir au-dessus de la cabine. Et ensuite, l'air est donc traité par ces analyseurs qui sont par type de polluants. Et ensuite, les données sont vérifiées et validées par nos ingénieurs. Et ensuite, vous pouvez les consulter sur notre site internet. La pollution de l'air est liée à notre mode de vie et au rejet de différents gaz. Les voitures rejettent du dioxyde d'azote, le NO2. L'activité humaine, industrielle, le chauffage, du dioxyde de carbone, le CO2. Le rayonnement du soleil associé au composé organique volatil provoque les fameux pics d'ozone, le O3. Depuis 10 ans, des efforts ont été faits pour baisser ces fortes concentrations nocives de gaz dans l'atmosphère. On voit une diminution au niveau des pics de pollution à l'ozone. Les niveaux de fond, donc les niveaux dans l'air ambiant en général, restent quand même assez stables ces 10 dernières années. Il y a des variations annuelles, mais on ne peut pas forcément dire que ça diminue de façon claire. Cette carte d'Atmo Sud rassemble les données de 2019. En rouge, la pollution au dioxyde d'azote qui résulte du trafic routier. Les lignes rouges suivent la voie rapide, les artères les plus encombrées et le tracé de l'autoroute A8. A l'inverse, en 2020, pendant le confinement, ces routes étaient presque vertes. Une pause de courte durée. Selon une étude de Santé publique France, il y aurait 500 morts prématurées à cause de la pollution de l'air à Nice. Il y a de plus en plus d'études là-dessus. On voit bien que ce n'est plus seulement au niveau pulmonaire, mais il y a au niveau cardiovasculaire beaucoup d'effets de ces polluants et on a une meilleure connaissance, donc on connaît mieux leurs effets. Donc bien sûr, il y a un impact sur la santé. Barbara a pris l'habitude de slalomer entre les voitures, les scooters et les piétons. Tous les jours, elle parcourt une quinzaine de kilomètres pour se rendre au lycée et chaque matin, elle balance entre l'instant plaisir à vélo et le coup de gueule. Il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore dans le bordel des pas au soir, débrayé dans le noir. Il faudra réapprendre un poids, il faudra résidérer encore. Oui, chaque matin, pour moi, c'est un plaisir. En plus, évidemment, ici, le cadre est exceptionnel, puisque je prends la prom, j'ai le droit au lever de soleil sur la Méditerranée. Ça reste un plaisir. C'est aussi un exercice physique, donc ça met en route, c'est très agréable. Mais c'est vrai qu'on est mis en danger régulièrement. Il y a beaucoup de conducteurs de véhicules motorisés qui sont extrêmement agressifs avec nous. Et tant qu'on continuera à penser qu'un aménagement cyclable, c'est un coup de peinture sur la chaussée, on n'y arrivera pas. Est-ce que vous pensez aussi que vous respirez un air pur quand vous faites tous ces kilomètres ? Je pense que non. Après, on a toujours le leurre de la Méditerranée, du vent de la mer, mais je sais très bien que Nice est une des villes les plus polluées atmosphériquement de France. Le maire de Nice est conscient de ce problème environnemental. L'élu a annoncé qu'il allait baisser les gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2030. Pour passer au vert, Christian Estrosi a prévu tout un bouquet de mesures comme l'extension de la Coulée Verte, un grand parc niçois. Et ça passe par la démolition du Théâtre National de Nice et de l'Acropolis. Mais détruire des bâtiments pour les reconstruire plus loin afin de gagner des mètres carrés de végétation au sol, est-ce vraiment la bonne solution ? Est-ce que vous seriez dans l'absolu pour ou contre sa démolition ? Ah bon, pourquoi ? Vous êtes au courant d'une démolition du Théâtre ? Là, tout de suite, je serais contre. Là, tout de suite. Mais parce que je suis contre spontanément la démolition du Théâtre. Vous ne connaissez pas le dossier ? Mais pourquoi ? Pour faire quoi à la place ? D'accord. Des logements ou pour faire quelque chose de... Non, pour prolonger un espace vert. Ah, alors là, par contre, je dis oui. Hélène Granouillac, opposante écologiste et militante, dénonce un projet faussement vert. Selon elle, les promesses municipales de planter un arbre par habitant ne suffiront pas. Le point de vue d'une compensation en proposant ce qu'il appelle une forêt urbaine nous paraît très dérisoire. Pour la simple et bonne raison qu'on a eu une politique ces 30 dernières années, quasiment l'âge du théâtre, où on n'a fait que bétonner, construire des bureaux, être en retard sur des logements sociaux et évidemment être en retard sur des espaces verts. On va entretenir le potager. On a préparé les carrés. Au printemps, on va travailler la terre et apporter des plantes pour les élèves pour qu'ils puissent s'approprier ces espaces. Depuis la rentrée, la cour de cette école est plus verte. Le bitume a été remplacé par des copeaux de bois. 600 arbres et des arbustes ont été plantés. Dans les carrés potagers, les fruits n'ont pas encore poussé, mais déjà, les jeux des enfants ont bien changé. C'est la végétalisation des cours d'école. Pour réduire les gaz à effet de serre, tous les moyens sont bons. Ça va permettre de gagner 0,5 tonnes d'émissions de CO2 par an et en même temps d'être un lieu de pédagogie à la fois sur la manière de rafraîchir les espaces, lutter contre la pollution et puis apprendre la culture, les travaux de la terre. L'addition de tout cela, au bout de 5 ans, nous permettra déjà, avec les cours de récréation des 160 écoles de la ville, d'avoir gagné 4 à 5 hectares d'espace de verdure. Mais pour faire face à l'urgence écologique, le grand chantier, ce sont les transports. De nouvelles lignes de tram 4 et 5 doivent voir le jour. Certaines lignes de bus sont déjà passées à l'électrique. Leurs batteries se rechargent en quelques minutes seulement. Dans les rues, les arbres font leur grand retour sur les trottoirs, en pot, dans des jardinières ou bien en terre. Juste à côté des pistes cyclables, ce sont les trames vertes en travaux qui gagnent plusieurs avenues du centre-ville. Est-ce que vous pensez que ça va suffire, ce type de voie, pour enrayer cette pollution de l'air et puis tous les morts que ça génère aussi ? Bien sûr que non. Ce n'est pas une seule mesure qui va permettre de gagner des points. C'est l'ensemble de ces mesures, je répète, trames vertes, vélos, mobilité douce, trames, bus électriques, covoiturage, aussi quand on le peut, visioconférence. C'est important aussi de jouer sur ce rôle. La crise Covid nous l'a montré. Et éducation pour apprendre justement à se déplacer qu'à bon escient, c'est tout ça qui va nous amener à avoir ce qu'on a déjà, regardez-le, un espace quand même de bien-être. Faire pousser des plantes en ville et privilégier la bicyclette, mais continuer à prendre l'avion à quelques kilomètres de là, c'est tout le paradoxe. L'aéroport de Nice-Côte d'Azur avait prévu une extension du terminal 2. La crise Covid a coupé les ailes du développement aérien et provoqué une baisse du trafic. Mais Éric Rétien et Sylvie Massucco restent vigilants. Pour eux, cette extension est un contresens écologique. On voit qu'à 2 degrés, on a une submersion. Et tu m'annonces effectivement qu'on dépassera probablement les 5 degrés d'augmentation de réchauffement climatique en fait à la fin du siècle. Ils font partie du collectif Citoyens 06, une association apolitique qui s'oppose à cette extension. Ils ont attaqué le permis de construire et déposé un recours au tribunal administratif de Marseille pour bloquer le projet. Donc ici, le T2, quand vous regardez effectivement l'étude d'impact, le réel dossier de l'aéroport, vous voyez que c'est plus 50% de passagers entre 2019 et 2030. 50%, ça équivaut à 7 millions de passagers supplémentaires. On ne peut plus envisager, comme on le faisait avant le Covid, de doubler le trafic aérien tous les 15 ans. Donc on voit bien que ça n'est matériellement pas faisable, pas tenable, et notamment pour des raisons de ressources, minières pour les avions, etc., mais aussi d'émissions de gaz à effet de serre et de réchauffement climatique. Vous, vous habitez à Nice ? Oui, juste en face, sur la colline de Nice-Ouest. Les avions, vous les voyez passer tous les jours ? Je les vois très souvent, surtout dans la période estivale, où on voit que ça n'arrête pas. Et je sens aussi la différence. Quand il y a eu le confinement, je respirais beaucoup mieux. Et depuis que tous les trafics, non seulement l'aéroport, mais aussi tous les transports, ont recommencé, je vois la différence, je la sens la différence. Pourtant, la direction assure que l'aéroport s'approche de la neutralité en carbone. L'un des transports les plus polluants au monde ne rejetterait plus de gaz à effet de serre. Grâce notamment à l'électrification des passerelles ou à l'optimisation du temps de roulage, c'est-à-dire le stationnement au sol des avions. Mais le zéro carbone est-il toujours d'actualité avec la réouverture prochaine du terminal 1 et l'arrivée de nouvelles compagnies ? On est capable d'intégrer ce retour de trafic avec nos engagements environnementaux qui sont très importants. Je rappelle que nous avons pris l'engagement d'être notre carbone à horizon 2030 et qu'on est le premier aéroport français à avoir reçu la labellisation 4+, de l'organisme ACI, qui fait que nous avons pris l'engagement de réduire nos émissions de CO2 peu importe le niveau de trafic. Sauf que l'objectif du zéro carbone s'applique uniquement à l'aéroport en tant qu'entreprise et pas au trajet des avions qui eux ne sont ni comptabilisés ni compensés en énergie verte. Si vous considérez un aéroport sans avion, effectivement il est neutre en carbone, il compense à peu près 1000 tonnes par an. Il s'avère que l'aéroport dans ses émissions locales, c'est 150 000 tonnes de CO2 par an et si on considère les demi-croisières, on est à près d'un million de tonnes. Un million de tonnes de CO2, ça représente 700 000 voitures. Pour absorber le CO2 du trafic aérien et automobile, il ne faudra pas compter sur les hectares de la plaine du Var. Sylvie et Harry tiennent à montrer l'évolution de ces nouveaux quartiers. Avant, c'était une terre de maraîchage. Aujourd'hui, ce ne sont plus des salades et des courgettes, mais des résidences et des bureaux qui sortent de terre. Le grand magasin IKEA doit ouvrir en mai. Le chantier n'est pas terminé et ce n'est pas le sol. Un peu partout, des bâtiments de plusieurs étages se construisent sur une terre qui ne sera plus fertile. Il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'oiseaux et on tue le sol vivant. Sans sol vivant, on ne peut pas avoir de l'agriculture. Un sol qui est condamné ? Condamné, il est mort. Un sol artificialisé, c'est un sol mort. Baptisé Joya, ce programme immobilier de 70 000 m2 proposera 800 logements à la vente, des commerces, des bureaux au cœur du nouveau quartier Méridia, censé incarner la ville niçoise du 21e siècle en pleine zone inondable. Je pense que c'est un saccage ou un massacre d'espaces naturels. Ici, on le voit très bien. On est 5 mètres au-dessus du toit de la nappe phréatique. On avait de la terre fertile et on est en train de tout raser. C'est irréversible. Je suis sur les collines niçoises et toute la colline a été bétonnée comme cette partie-là. Donc, il n'y a pas d'espace, d'espace naturel. On a vu pendant le confinement combien on avait besoin de ces espaces-là. Des sols bétonisés dans la mal-nommée Eco-Vallée et des avions toujours plus nombreux dans le ciel azuréen. Le retour des arbres dans le centre-ville de Nice avec la promesse d'un arbre par habitant suffira-t-il à diminuer la pollution de l'air ? Depuis deux ans, les opposants attendent un signe de la justice, une date d'audience. Leur seul espoir pour se faire entendre et peut-être respirer un air plus pur sur la côte d'Azur. et peut-être respirer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !